Je m'appelle Pinocchio et je veux devenir un vrai petit garçon. Hello les amis, c'est Vacker, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver sur la suite de Lies of Pi. Et quand je dis la suite, il s'agit déjà de l'avant-dernier épisode, puisqu'on a atteint le chapitre 10, qui est l'avant-dernier chapitre. Et on est arrivé dans un endroit absolument somptueux. Alors c'est très secret, parce que cet endroit, on l'a atteint en passant par un tableau dans l'épisode précédent. C'est Antonia qui nous a révélé ce passage secret, puisqu'en fait, Gepetto a été enlevé. Oui, l'hôtel a été attaqué par la confrérie des lapins noirs. D'ailleurs, j'ai un très mauvais souvenir de ce boss, enfin de ces boss-là. Et c'est vrai qu'on ne les avait pas tués, ils avaient réussi à s'enfuir. Et en fait, cette confrérie-là des lapins noirs et également la renarde et le chat noir, ces gros traîtres ont tous enlevé Gepetto, probablement sur ordre des alchimistes et de Simone Magnus, le chef des alchimistes. Donc, il va falloir aller le sauver. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode. Voilà, on est prêts les amis, franchement, on est prêts pour ça. L'épisode précédent était très éprouvant, je ne vais pas vous mentir. On est morts plein de fois. Et pour autant, le boss de fin était pour lui pas très compliqué. C'était plutôt la zone qui était assez difficile. Alors, juste avant d'aller explorer cette zone, on avait vu à la fin de l'épisode précédent qu'on a quand même quelques petites choses à faire, notamment retourner au marais stérile. Vous vous souvenez peut-être, mais... Alors, attends. Au marais stérile. Ouais, c'est au marais stérile. En fait, ça y est, c'est en train de me revenir. Il y a plusieurs choses à faire. Alors, plusieurs choses à faire. On peut aller au pont des marais stériles, mais je pense que le chien, vous savez, qui essaye d'ouvrir la porte, c'est toujours pas ouvert, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. On peut aller voir, pour le coup. Alors déjà, il fait jour au marais stérile. Alors ça, c'est nouveau. Il fait jour. Donc, attends, on va juste aller parler au chien, mais... Il a toujours pas ouvert cette porte. Non, mais c'est fou. Je pense qu'il a besoin d'un petit peu d'aide. C'est un truc de malade. On va donc retourner vite fait à l'hôtel. Il y a pas mal de... Malheureusement, l'hôtel est dévasté. C'est un truc de malade. Oui, il y a pas mal de personnes à aller voir. On a Eugénie, je crois que c'est Venini. Et on a la boîte à ajouter pour augmenter, en fait, le magasin. Et je crois que c'est le magasin... Alors, soit c'est Puccinella, soit c'est l'autre. Puisque je m'en rappelle jamais de son nom. Et d'ailleurs, on voit le portrait sur les temps de chargement, là. Le portrait de Antonia qui a été... Mais regardez-moi ça, quoi. Hypocrite. Vous êtes sérieux ? Alors, je pense que c'est le magasin du majordome, ici. Paul Endina. Ah, ça y est. Maintenant, on peut... Parce qu'en fait, dans la fin de l'épisode précédent, à cause de l'attaque, on ne pouvait plus du tout parler aux gens. Enfin, on pouvait leur parler, mais ils ne faisaient plus comme d'habitude. Ils ne proposaient plus d'acheter ou de vendre, quoi que ce soit. Et maintenant, ça y est. Ils sont... Ah, ils se sentent un petit peu mieux, les pauvres. Ils ont été un peu choqués par toute cette attaque. Donc, ajoutez des marchandises au magasin. Donnez une boîte spéciale. Fragments d'ergot vif. Alors, montre-moi, du coup, ce que tu as à vendre. Alors, on a des ampoules de purification. On a quoi ? Pierre de demi-lune. Pierre de pleine lune complète du contrat. Les amis, je crois que c'est ça qu'il nous faut pour augmenter notre arme actuelle. Cet objet, Pierre de pleine lune complète du contrat, permet d'augmenter les armes spéciales, les armes légendaires. Et ça, c'est le feu. Et ça, c'est le feu. Oh, on peut acheter un quartz aussi. Stylé. Donc, attendez, là, je n'ai pas assez. J'ai 4000 d'ergot. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose de cool. Et j'espère que je vais avoir assez. Oui, je vais avoir assez, c'est bon. Voilà, 5000. Je vais en utiliser, hop, 3. Voilà, on a 7100, ce qui est parfait. Et du coup, je suis très content. Parce qu'on va enfin pouvoir acheter ce truc. Donc, il n'en vend qu'une, par contre. Ça fait qu'on va pouvoir passer en plus 4, du coup. C'est vrai qu'on a aussi la quête de Belle. Alors, Belle cherche son partenaire. Et elle nous a dit qu'il serait dans la gare centrale de Krat. Donc, c'est le niveau qu'on a arpenté dans l'épisode précédent. Merci Eugénie. Effectivement, on a Alidro qui a disparu. Alors, voilà. Pierre de pleine lune, complète du contrat. On est en plus 3. Et on va prendre 26 points en plus. On va passer en plus 4. Et il me semble que... Et il me semble qu'on peut aller en plus 5 max. Et après, il en faut 2 ! Oh mon Dieu ! 2 Pierre lune, complète du contrat. Sachant que c'est ultra rare. C'est un truc de fou. 234. Celle-ci a été très cool. Lame d'épée courte de danseuse. Vous voyez, j'étais en 214 plus 11. Et là, je suis à 234 plus 27. C'est plus puissant, forcément. Mais l'autre, je peux encore l'augmenter de 2 points. N'empêche. Là, je ne peux pas faire mieux. Et voilà. De toute façon, je pense que je vais garder cette arme-là. Le katana jusqu'à la fin de l'aventure. Il est quand même très cool. Peut-être, je passerai sur l'épée de danseuse si je vois que j'ai un peu de mal. Parce que c'est vrai que l'épisode précédent était un peu compliqué. De s'y faire à cette arme qui n'est pas simple à utiliser, je trouve. On va parler à Venini, maintenant. Il applaudit. Je ne sais pas si la france de l'épée de l'épée de l'épée de l'épée de l'épée de l'épée de l'épée. L'épée de l'épée de l'épée de l'épée. On a attaque liée. Si vous tirez ou traquez un ennemi avec un câble, puis appuyez et maintenez la touche bras de légion, cela déclenchera une attaque liée. C'est-à-dire une grosse attaque lourde. Donc, c'est quand même assez cool. « Fabriquer le bras de légion ». De toute façon, je peux fabriquer celui-là. C'est le dernier des bras qu'on peut créer. « Deus Ex Machina ». Ça pose des petites mines au sol, en fait. Donc, c'est ce qu'on va faire. Parce que je pense que ce n'est pas le même objet qu'il faut. Non, nous, c'est des calibres de légion. Donc, on peut... Ça n'a pas grand intérêt, mais bon, au moins, voilà. Ça permet d'avoir un petit succès. « Collectionnaire de bras de légion ». Et dans la modification, on a deux calibres de légion. « Vague de feu » augmente la portée des attaques de feu. Pourquoi pas, pourquoi pas ? On avait celui-là aussi. « Légide » permet les attaques d'armes tout en effectuant une garde. Lorsqu'il vous reste un emploi secondaire, vous pouvez parer en appuyant sur la touche de fable. En effectuant un contre de garde, charger une attaque plus puissante. D'accord. Je ne sais pas trop. J'avoue, ce n'est pas des trucs que j'utilise. Donc, je vais rester comme ça. Sophia, je pense qu'elle n'a rien à nous dire. Elle nous a parlé quand même dans l'épisode précédent, à la fin, qu'elle était prête pour qu'on la rencontre, sa vraie elle. Donc là, c'est juste une forme, quoi. C'est une forme qu'elle utilise. Et d'ailleurs, il n'y a que nous qui puissions la voir et l'entendre. Ça, elle l'avait dit au début de l'aventure. Il n'y a personne d'autre dans l'hôtel qui la voit ou l'entend. C'est un truc de fou. Je pense qu'on est prêts, les amis. On va aller au marais stérile parce que, vous savez, il y avait une marionnette. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait une marionnette dans une grotte qui voulait devenir humaine ou des choses comme ça. En tout cas, elle voulait qu'on lui montre des gestes d'humanité pour lui prouver qu'on peut être une marionnette. Mais quand même, avoir de l'humanité. Voilà, elle est là. Et en fait, il faut lui montrer plusieurs gestes. Et justement, à la fin de l'épisode présent, on récupère un autre geste. Je crois que c'est le geste de rage. Et c'est celui-ci. Ça fait trop de la peine, cette marionnette. Lui enseigner la colère. Et donc voilà, il nous a filé un Fragmo d'Ergo responsable. Mais là, voilà, on n'a plus d'autres. D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas tous les... Si je n'ai pas tous les gestes, en fait. Je les ai tous débloqués. On a tous les gestes qui sont ici. Je ne pense pas qu'on en aura d'autres. Je pense que sa quête à lui, elle est terminée. C'est normal, on commence à arriver à la fin de l'aventure. Donc les quêtes commencent à se clôturer. Il reste juste une chose à faire. C'est la quête pour Belle de trouver son... De trouver son compagnon. Donc elle avait dit que c'était au guet de la gare centrale de Krat. On va essayer de le trouver. Voilà, elle est là. Et je me souviens d'un endroit où je m'étais fait la réflexion qu'il ne servait à rien, qu'il était vide. Attends, c'était où ? Ouais, c'était là-bas. Là, il y a un monstre. Il n'y avait pas de monstre à la base, je crois. C'est bizarre. Oh ! Je suis un homme. C'est juste un soldat. Quoi ? Est-ce que tu es un stocer ? Le nom est Atkinson. Crop militia. Les suburbines sont fermées. Il est affreux hein, le pauvre. Oh le pauvre, il veut pas qu'elle sache l'être d'Atkinson. Ma chère Belle, je me souviens de notre rencontre à travers l'ami de votre père, Sir Loft. Ce jour-là, la fumée était épaisse sur le quai de la gare, centrale de crates, et une nuée d'oiseaux volent au-dessus du toit de verre. Je vous attendais. Lorsque j'ai vu une dame descendre le marche-pied, j'ai su que c'était vous. Votre rire débordant de vie a eu un grand effet sur moi. La raison de cette lettre, oui. Je suis à la gare, et elle me fait penser à vous à cette époque. Nous avons été collègues, puis amants, mais je n'arrive toujours pas à oublier. Votre façon de sourire est d'attendre impatiemment l'exposition des fêtes. Ces superbes nuits de feu d'artifice, je ne peux pas. Alors, si nous parvenons à survivre et à sortir d'ici, j'irai vous voir avec cette lettre. D'ici là, faites attention à vous, et attendez-moi cordialement. Atkinson. Oh le pauvre. Oh. Il se transforme. Il se transforme ? Oh le pauvre. Je ne vais pas le tuer, mais du coup, on a récupéré la lettre. Lui, il veut qu'on... Oui, il disait le... Lui, du coup, il veut qu'on mente à Bell pour lui dire qu'il est mort en tant que soldat, et pas qu'il s'est retrouvé infecté dégueulasse comme ça. Ce que je peux comprendre du coup. Et ce qui nous arrange, puisque vous savez, il faut qu'on mente pour s'humaniser. Effectivement, c'est un choix beaucoup plus humain. Maintenant, tout devient clair. Au début de l'aventure, je n'avais pas compris ça, vraiment. J'étais vraiment en mode obtu, quoi. Genre, oh, si je mens, je ne vais pas devenir un vrai petit garçon. Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, Bell. Bell, Bell, Bell. Alors, il s'est transformé en monstre, il est mort au combat en affrontant une marionnette. Désolée. Quand nous sommes arrivés à Crap, je n'ai jamais pensé qu'il finirait comme ça. À l'heure, tu rencontres des gens qui font que tu penses qu'ils seront toujours avec toi. Mais une vie peut être dégueulasse à chaque moment. Je dois rester vivant pour notifier les autres de la mort. On a reçu un disque, les amis. D'ailleurs, les disques permettent aussi de s'humaniser. Donc, on va mettre le petit disque à l'intérieur. J'avais pas beaucoup, d'ailleurs. Divine, Quintoxic, et on a Why, qu'on va écouter rapidement. Je vous mettrai juste un petit passage, comme d'habitude. Mais il faut l'écouter jusqu'à la fin pour avoir de l'humanité en plus. Un monde que je ne connaissais pas quand j'étais dans la tour. La fleur que tu m'as donnée. Le monde que tu m'as montré. On fait mon bonheur. Mes souvenirs brûlent et ne laissent qu'un pourquoi. Où commence l'amour ? Why, une chanson d'amour et de murmures. D'ailleurs, on voit la rose, peut-être qu'il fait penser à Belle, de la Belle et la Bête. Je ne sais pas. Et une cloche aussi. Je vois les amis. Merci, Antonia. Elle est vraiment gentille, Antonia. Vraiment. C'est un truc de... C'est vrai qu'on avait ça aussi. Une espèce de nez, là. Vous ne pouvez pas utiliser ceci. Il faut attendre, je pense. Hop là. Bon, je pense qu'on est bon, les amis. On peut repartir. On a fait toute notre petite affaire. Et on va donc partir sur le chapitre 10. Entrée des vestiges de Trismegistus pour sauver Tepeto. Allez, c'est parti. C'est un endroit de fou, quand même. Ah bon? Bim. Hop hop hop. Bien là, bien là, bien là. Hop là. Amplificateur alchimique renforcé. Donc, Gemini serait déjà venu là. C'est 3ème tout ça. C'est la première fois qu'on a 3 d'un coup, je crois. Pierre de... Pierre de pleine lune complète du contrat. Incroyable. Non, mais attendez. C'est exactement ce qu'on vient d'utiliser pour augmenter notre katana. Donc, c'est magnifique. Il nous en manque encore une. Et on pourra, du coup, avoir l'arme vraiment au niveau max. Une arme légendaire vraiment au niveau max, max. Donc, ça fait quand même plaisir. Je ne sais pas si je dois aller par là. Ah oui, il y a un coffre. C'est bien qu'il n'y ait pas encore... Ah ! J'allais dire qu'il n'y ait pas encore d'ennemis. Eh, on est vraiment sur une marionnette là, les gars. Aïe. Bon, il faut que je... Aïe, ok. Ah ouais, d'accord. Il est chaud quand même. Aïe, c'est... Ah oh. Ouh là. D'accord. Ok. Première mort. C'était rapide, ouais. Je n'avais pas vu qu'il y a un truc à lire ici. Je suis sous terre, mais j'aperçois un papillon. Est-ce un autre monde ou ai-je perdu la raison ? Tiens, un papillon. Ce n'est pas ça exactement qui nous a réveillés. Bon, je me suis bien fait défoncer. Du coup, j'ai changé aussi ma pierre aiguisée. J'ai mis la pierre électrique, puisque là, visiblement, ce sont des marionnettes. Et je ne vous avais peut-être pas montré, mais j'ai mis aussi une dernière amulette. Parce que j'ai un emplacement plus maintenant, grâce au quartz. J'ai mis celle-ci. Augmente l'attaque proportionnellement au nombre d'emplacements de fab. Mais j'aurais pu aussi mettre... J'avais augmente les PV max, amulette de vie plus 1. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas trop. Ça peut être pas mal aussi. Regardez, ça augmente quand même pas mal la vie. Je vais récupérer ça. Allez. Alors, mon petit gars. Ouh. Ah oui, c'est vraiment stylé, ça, quand même. Aïe. Ouh. Ouh. Aïe. Ouh. Ouh. Ouais, j'ai plus d'endurance. Ça, c'est vraiment cool, quand même. Aïe. Oh oui, magnifique. Je l'ai placé, je l'ai placé, quand même. Allez, il est mort. Ah, je suis tellement content. Amulette de mur de fer. Tiens, alors, on parlait des allumettes. Des allumettes. Oui. On parlait des amulettes. Augmente le taux de réduction des dégâts physiques. Mais c'est le feu aussi, ça ? D'accord. Bon. En fait, le problème, c'est que j'ai envie de toutes les mettre, quoi. J'ai envie de mettre les PV plus max 1. J'ai envie de tout mettre, quoi. Oh. Lame de Halbar du Chevalier Maudit. Le nom est très, très classe. C'est pas quelque chose que je vais mettre, mais c'est vrai que j'aime bien souvent voir un petit peu le style. Oh, elle est belle, quand même. Avec les petites plumes, là, rouge et blanche. Je vais voir l'attaque lourde. Oh, pas mal. Petite attaque circulaire. Hop, là, on reprend notre katana. Ok, donc, lui... Ok, ça va par là. Attendez, je fais demi-tour parce que, du coup, je me dis peut-être que le chemin... Il y a un petit chemin secondaire, là, juste là. On va essayer de le choper. Il fait... Il fait vachement sombre, par contre. Attendez, je vais mettre une petite lampe. Voilà. C'est quand même mieux, non ? Oui, je le sais. Oh là ! Il y a des flèches de feu. Oh ! T'es sérieux ? En plus, ça me met en surchauffe. Aïe. Voilà, ça me met en surchauffe, c'est ce que je disais. Donc, on est là. Ah oui, c'est vrai. Oh là. Attends. Aïe, aïe, aïe. Ah là aussi ? Non, mais c'est fou, il y en a dans tous les sens, quoi. Voilà, c'est bon. Horrible, cet endroit, là. Il y a des flèches de tous les côtés, en fait. Devant, derrière, sur les côtés. C'est n'importe quoi. Waouh. Je pense qu'on peut aller là-bas, en vrai. Hop là. Je pense que là, il y a un truc, non ? Ah oui, il y a un mec. Un simple homme. Mec qui loot un truc. Ok. Éclat d'ergot faible. D'accord, très bien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, hop là. On continue, c'est bon. On a fait le petit tour. Tout va bien. Ouais, c'est par là. Du coup, c'est là où la grosse marionette, elle est sortie, en fait. Je sens qu'ici, il va y avoir plein de pièges. Oh mon Dieu. Il va y avoir plein de pièges. Oh, un téléphone. Attends, on s'était trompé, hein. On a vu ça de précédent. Là, il faut qu'on réponde juste, les gars. Et c'est un autre beau jour dans Crott City. C'est génial. Ce gars est taré. Je comprends rien quand il parle. La création de Geppetto est telle un meurtrier. C'est bon ou c'est pas bon, enfin c'est pas que c'est bon ou pas bon. De mentir ou juste de tuer. Non c'était juste un mensonge en fait. Arlequino et c'est ce que Vénini nous a parlé. Voix de surprise du roi des énigmes. Donc attends, c'est Arlequino. Vénini nous a parlé justement de Arlequino. C'était la tragédie d'Arlequino. Une boîte offerte par le roi des énigmes. Qui sait que ce qu'elle renferme ? Le roi des énigmes est plutôt généreux même envers ceux aux réponses incorrectes. Il souffre quelque peu mais ne repart jamais les mains vides. Intéressant hein. Intéressant ça. Je suis de l'autre côté mon petit gars. Dommage. Ok. Attends, ça, ça va se casser non ? J'étais quasi sûr que ça se pète mais bon. C'est totalement labyrinthesque. Je sais pas où aller. Ça, ça va se péter c'est sûr. Il faut qu'il y a un gros truc en bas parce que j'entendais pas loup. OUI ! J'aurais dû m'en douter. Olala. Aïe, aïe, aïe. Vite. Je suis en surchauffe. Putain. Faut que j'utilise une... Je dois avoir des objets de... On te la surchauffe là. C'est pas possible. Choc, fracture, disruption. Bah non, j'ai même pas de... J'ai même pas ça. C'est pas grave. Tant pis. Hop, on prend ça. OUI ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Ah ouais, là c'est un... Ok. Ok, ok. Donc attends. On va faire ça. Bah, je crois qu'on a pas le choix de descendre. Ah, j'aurais pu descendre là-bas en fait. Tac. Tant pis. Pire de demi-lune. Bon, là c'est pas une marionnette je crois mais tant pis. Aouh. Oh, je l'ai éclaté ! Éclaté. Bouteille, fluide, corporelle, fragment de météorerie, tout ci, tout ça. Ok. Il gardait un petit coffre. Je vais balancer un petit tard de fab, il a eu tellement chaud. Calibre de légion. Ok. Euh... Est-ce que ma lampe c'est... Ouais. Je me demandais... Enfin, il faisait tellement sombre, je me demandais si ma lampe était toujours allumée mais oui. Et là-bas on a un chien. Quoi ? Qu'est-ce que ce bordel ? Il a disparu ? Il devient invisible. Non, c'est un délire. C'est pas normal ça. Wow. Attends, le boss est déjà là ? Oh mon dieu. Ça c'est pas normal. Euh... Hmm. Ça c'est pas normal du tout. En plus, le Stargazer n'est pas du tout à côté donc attends, on va quand même... Comment on atteint ça en plus ? Ah peut-être en sautant là comme ça. Hop là. Ah ouais, jamais. Jamais de la vie ça passe. Ok, c'est pas grave, on a récupéré le petit objet. Euh... Avant d'aller voir le boss, on va quand même un peu explorer. Je pense qu'il y avait un passage par là. Oui, je pouvais descendre en fait, ok. Déjà ça. Euh... Bon, on va le choper tout à l'heure. Et je crois qu'on pouvait aller par là hein. Par allemand. Je me trompe, je suis en train de revenir sur mes pas là. Oh, je suis en train de revenir sur mes pas. En fait c'est tout petit ici. Et comment on va de l'autre côté ? Comment on va de l'autre côté en fait c'est ça ? Parce que là... Attends. Wow, c'est bizarre. Là c'est comme ça. Il y a un passage là. Trop chelou. Bon bah les gars euh... Putain en plus, non mais c'est pas possible. Non, il faut juste qu'on... Il faut juste que je retourne là. Parce que là, clairement il y a un boss. On va retourner au Stargator parce qu'il faut que j'ai mes potions à fond au moins. Parce que ma vie à fond, mes potions à fond, tout ça. Sinon c'est compliqué de partir. Déjà perdons. Allez, on est prêt. Bon, je vais pas invoquer tout de suite. On va voir déjà à quelle sauce on est mangé. Waouh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non ! C'est eux. Oh c'est la confrérie des lapins noirs. Oh mon dieu. Le retour. Oh non ! Et ils m'ont hanté eux, je te jure. Oh ! Ils sont tous là ? Il en manque un là. Oh la la. Attends, ils lui ont mis une dose... Ils lui ont mis une dose dans le cercueil ou quoi là ? Il y avait une petite bombarde. Oh mon dieu. Tous en même temps ? Tous en même temps ? Oh ! Aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Oulala. Ça y est, ça commence. Wow, wow, wow. Non mais c'est abusé. Ils mettent de la décompos en plus ? Et je peux bouger ou pas ? Par contre, il n'a pas beaucoup. Wow. Il faut vraiment que... Putain, mon truc est déjà pété mais c'est abusé. Je vais faire aucun dégât par contre. Non mais, le problème c'est ça. Il faut que je répare mon arme. Oh la la, c'était déjà chiant. Il me faut, il me faut les trucs de... Comment ça s'appelle ? De réparation rapide là. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Oh la la, je peux même pas. C'est ça le problème, c'est que je peux même pas réparer mon arme. Voilà, là c'est bon. Par contre, il faut vraiment que je les tue un par un parce que sinon, ça va pas le faire. Oh la la. Oh je sens que ça va être terrible encore. Je sens que ça va être terrible. Le truc qui te laisse pas respirer, c'est... Bon déjà, on va faire plusieurs choses. On va changer notre... Pierre aiguisé. Pour du feu. Parce que ce sont carrément des humains. Euh non, même pas. C'est même pas le feu pour eux. C'est plutôt... C'est plutôt de l'acide. J'ai envie de dire. Ensuite, on va faire un truc. Sur les... La sacoche. On va mettre... Hop. On va mettre plusieurs choses. On va mettre un truc de réparation d'urgence. Voilà. Et euh... On va peut-être mettre des objets de lancé un petit peu. Trois dents de scie. Poids. Trois ça peut être pas mal. Et aussi euh... Grenade à sous-munitions. Technique C. Peut-être aussi... Tuyau aiguisé, je sais pas. Allez, on va mettre ça. Voilà. Allez hop. On remplit la... L'épée d'acide. Et on y va. Alors, faut vraiment essayer des... Rapide elle. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oh l'agression. Ohlala. Quelle horreur. Oh mon dieu, surchauffe, décomposition, il y a tout. En plus. Et voilà, je suis déjà... Mon arme est déjà pétée. Je vais utiliser une petite réparation d'urgence. Voilà. Oh. Faut vraiment... Je crois qu'il faut vraiment prendre de la distance. Sur ces trucs là. Ouh. Au secours. Je me swing. Aou. Wow. Aie aie aie. Aie 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 aie. Aaaaah. C'est incroyable. C'est incroyable. Allez, au moins un là. Ohlala. Recule. Aie aie aie. Benjamin. Excentrique. Aie aie aie. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Aie 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 aie. Vas-y vas-y. Ohlala. Choc électrique, évidemment. Il me rush dessus comme ça là. C'est lui là, il faut que je... Putain, j'ai plus de... Aouh. J'arrive même pas à me concentrer sur... Aie 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 aie. Ohlala. Oh mon dieu. En plus il y a le surchauffe qui me... En plus j'arrive pas à... Ok, un de moins, un de moins, un de moins, un de moins Un de moins les gars Mais j'ai plus de vie J'ai déjà plus de vie Ah c'est vrai que je peux les backstab Ok Oula, plus qu'un Mais j'ai plus de vie déjà C'est quoi ça ? Oh mon dieu Non Oh mon dieu, il a été réanimé par les alchimistes Oh Il a été réanimé par les alchimistes D'accord, donc attendez Donc là ils sont, non, c'est chaud C'est chaud parce que là ils sont déjà trois Ils te laissent aucun répit Et en plus après il y a le quatrième qui arrive en fait Et c'est pas il arrive après qu'ils soient tous morts Non, il arrive quand le dernier est en vie Non c'est trop C'est trop là Je vais appeler Aled bien évidemment Puisque vraiment vous pouvez pas être quatre contre moi Et moi je suis tout seul Ça, ça marche pas comme ça C'est pas du jeu Allez hop, on y va Déjà j'aurai un petit peu plus de répit Avec mon ami le spectre Et c'est parti Allez Oh là là Aïe 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 C'est vrai qu'on peut les backstab Faut vraiment que j'y pense Ça Allez Comment il les esquive C'est incroyable Allez J'ai plus de sauce Par contre les backstabs Ils veulent pas passer Déjà un mort Ah bah voilà Il est passé cette fois Non mais sérieusement Voilà Deuxième mort Allez à toi maintenant Ah ça rigole moins quand on est plusieurs Bande de traite va Aïe Oh putain y'a lui Y'a le gros balai Aïe aïe Par contre là Je me fais gifler Ouh Ouh là là Je savais plus sur quel toucher Pied Wow Oh oui Attends elle faut la buter là Parce que Wow wow Soigne toi Faut buter la benjamin Parce que Elle va être chiante elle Wow Ok Le spectre est dead Moi aussi je vais mourir Moi aussi je vais mourir Je vais mettre deux soins Mais laisse moi tranquille en fait Oh là là Elle me laisse pas Elle me la toucher Il lui reste un poil de vie Elle me laisse pas la toucher C'est affligeant J'ai plus de J'ai plus de pêche en plus Aïe Oh là là Au secours Ok c'est bon Ok c'est bon On est en 1-1 là On est en 1-1 On est en 1-1 Oula Il est fatigué Tiens je vais te balancer ça A la tronche là Oula Ok Oh il aime pas ça Il aime pas ça Il aime pas ça Interdit 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 Wouh Allez les mecs On ne manque plus qu'un petit coup Hop les Allez Ça dégage Oh là là Ah je suis content Qu'ils soient morts eux Parce que Ils étaient bien chiants là Ah il ne laissait aucun répit Vraiment On a chopé 21 000 ergos C'est fou Ah bah écoutez On va aller choper notre niveau Je pense que là En plus on a la boîte à donner à A Venini Un boss Pas dur Parce que C'est vrai que Avec le spec Ça permet de De D'enlever le fait Qu'ils soient tous sur toi En même temps Donc ça c'est cool Mais quand même Je ne m'attendais pas à réussir Dès le deuxième essai Donc je suis bien content Où est Sophia Où est Sophia Montée de niveau Ouais Je vais le mettre en quoi En technique je pense Voilà Je ne vois pas Sophia Donc c'est bizarre Où est la fée On va aller donner la boîte à C'est à Venini Qu'il faut donner la boîte Par contre Je ne peux pas croire Mais les égouts que tu as Assemblées N'ont pas de doute N'ont pas de doute Vous voyez Ok Venini Prévent Despois Deux de vos best efforts Ils ne peuvent pas lire Vraiment Je ne peux pas lire Mes amis Mes apologies Mais quand tu as entendu Cette nouvelle Tu vas être égouté Les papettes Elles étaient Compellées Comment ça Mais Elles étaient Communicatées Avec les autres Avec les wavelengths Ceci est Très de tout Que j'ai imaginé Elles ne sont pas construites Avec ce genre d'intelligence Je fais le mieux Que je pouvais Pour déciper Les wavelengths Mais il y avait considérable Le signal Peut-être A l'écouter Vas-y Roi de marionette De la baie Gepetto Ah Did you hear that The last part sounded important But there was too much static Ah tell me you heard it please We need to find the cause of the frenzy And this may be our best chance What or who was behind the frenzy Attendez là Attendez Euh Gepetto a causé La frénésie Des marionnettes Euh Gepetto Lo Zero The creator's name Is Gepetto One can't make These things up It must be true That Was the cause Of the frenzy But Why Would Gepetto Of all people Do this I suppose We'll never find out If we don't save him I have to admit It's good To have things in motion again I was beginning To despair Now that we know The cause We can find the solution And it's all Thanks to you My friend Ah c'est une dinguerie les gars Oh C'est une dinguerie là En fait Il y a une loi zéro Il y a une loi zéro Au grand contrat Et la loi zéro c'est Elles doivent répondre A leur créateur Et le créateur On l'a entendu Giuseppe Gepetto Les gars Notre père Donc ce serait lui Le commanditaire De tout ça C'est une blague Pourquoi il ferait ça C'est lui même Qui nous a demandé De l'aider en fait Je comprends pas C'est quoi ce délire Mais non Je voulais Je pense que A gauche du coup C'était mentir Mais je pouvais pas mentir Là dessus Les gars Attends On a entendu le roi de marionnette Clairement dire C'est Gepetto Le créateur Demander une estimation des objets Attends Je vérifie juste quelque chose Sur le Stargatzer Hôtel Krat Normalement Je peux donner la boîte A Mince J'ai passé trop vite Les dialogues Le roi des énigmes Message du roi des marionnettes Donc c'était ça en fait Ah j'ai passé trop vite Les dialogues au début Mais je crois qu'il parlait Justement d'Arléquino C'était de sa faute Lire le message Du roi des marionnettes Roméo Nous sommes le meilleur ami Je fais ce que je peux Pour défendre Deuxi de la maladie Deuxi de la maladie Et les alchemistes Mes chocs et moi On se défendre Contra la mort C'est ça C'est pourquoi J'ai essayé Sendant de vous messengers Mais vous avez pris De tous Vous êtes encore Un peu Un peu Je vous remercie Je vous Je n'ai pas raison Pour nous battre Je suppose Je suis Romeo L'ergo réagit Ah là là Les gars Les gars Les gars C'est quoi cette folie C'est dingue C'est dingue Ce qui se passe Champ de bataille Des vestiges De Trismegistus Ok Donc Bien qu'on ait battu Le boss Je ne sais pas Si c'est le boss Du chapitre 10 En fait La confrérie des lapins Mais Il faut qu'on continue Il faut qu'on continue C'est fou En fait C'est fou Ce qu'on vient d'apprendre Parce que Gepetto Je ne peux pas croire Ce qu'il a dit Enfin Ce qu'a dit Le roi des marionnettes Sur Gepetto Et en même temps Il semblait vraiment Honnête Surtout dans son message Là qu'on vient d'écouter Il voulait vraiment arrêter La frénésie Des marionnettes Le roi des marionnettes Et aussi Les alchimistes Qu'est-ce que c'est Que cette histoire Ah l'idolo Il est là Oh Parlez A propos des raisons Qui l'ont poussé A trahir l'hôtel Je suis juste un guest Avec aucune obligation A l'hôtel Mais si vous voulez encore A l'écouter L'alchemiste A l'écouter Ils m'ont aidé A l'écrivain A l'écrivain C'est un offer Que je ne pouvais pas A l'écrivain Je ne peux pas vivre A l'hôtel A l'écrivain Je dois A l'écrivain A l'écrivain A l'écrivain Quelqu'un Qui a été A l'écrivain A propos de l'identité D'Alidoro Mais non Je l'écrivain C'est un parten Je l'écrivain C'est à l'écrivain Il était C'était Réalisé 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 A tout Enlever A rien A ce qu'un Mais il n'a pas besoin de m'aider, juste parce que j'ai vendu quelques antiques, je veux dire... Qu'est-ce que quelques antiques quand tu as des billes à payer ? Nous avons discuté. Une chose a conduit à l'autre. J'ai dû l'aider. Mais stealing son identité c'était le suivi logique. Mon nom original est Parrot, après tout. Perroquet ? Sans déconner. Oh ! Il était aussi du pays du matin. Oh ! Imagine. J'imagine que c'était quelqu'un de la famille de Eugénie. Mais c'est un escroc en fait, c'est pas lui Alidoro. Attaquer Alidoro, attends. Le problème c'est que si je l'attaque, après je pourrais plus lui acheter des trucs. Mais j'ai bien envie de lui faire sa fête quand même. Parce que c'est un escroc, il a trahi l'hôtel. Il a tué le vrai Alidoro. Si. C'est pas possible. Alors qu'est-ce que tu vends ? Esquive d'attaque furieuse disponible, d'accord. Bah je peux pas lui acheter grand chose, puisque en fait j'ai déjà tout acheté. Ergo d'héros brisé, flamme du roi, rupture. Ce qui est marrant parce que je pense qu'il y a eu un bug dans le jeu à un moment donné. Parce que j'ai deux ergots de flamme du roi. Donc je vais prendre ça. Voilà, parce que c'est gratuit. Et puis voilà. Et le problème je me dis euh... Non mais je pense que je peux l'attaquer parce qu'en vrai... Je sais pas si je dois l'attaquer maintenant en vrai. Je sais pas, je vais voir. Je verrai parce que si je l'attaque... J'ai bien levé de lui faire sa fête. Mais je veux juste m'assurer que je paierai en faisant ça. Grande collection de Vignini. Ouah stylé. Ça c'est stylé. Alors... Oh d'accord, en fait on est de l'autre côté. J'avais pas capté. Ok. On est juste de l'autre côté, voilà. C'était Alidoro qu'on voyait au loin en fait. T'inquiète pas Alidoro, je sais que t'es là. C'était un total attaque. The Black Rabbit. Brotherhood. The Fox. The Cat. And Alidoro too. I don't even want to guess what they might be planning pal. This way must lead to their headquarters. Shall we ? En même temps je me dis... Est-ce qu'il va pas disparaître ? Après genre se barrer tu vois. En profiter pour s'enfuir. J'ai envie de lui faire sa fête les gars. Je suis désolé mais il mérite pas en fait. Est-ce qu'il mérite vraiment de rester en vie alors qu'il a trahi l'hôtel, il a trahi tout le monde ? Allez frérot. Oui. Ah bon ? Le bel idiot ? Ah ouais jusqu'au bout en fait. Partir sagement. Mais en fait tu sais pas qu'en fait on est plus sous le grand contrat. T'es vraiment bête toi en fait. Attaquer. Vous, tu dois être avec le bienvenu. Je ne suis plus près de plus d'autre ! Oh ! Oh ! Il est mort, ladderu. On a tué Alidoro mon dieu ! Par contre on a récupéré un truc. ooh ! C'est fou de tuer le gars qui nous vendait les meilleures armes du jeu, quand même. Mais en même temps, c'était un gros escroc. Qu'est-ce qu'il nous a filé ? Il nous a filé un truc de ouf, je crois. Réceptacle. Grande collection de Vennini. Et... Votre surprise de Roi des Énigmes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ouais, c'est ça. Un appareil de stockage encodé en forme de cylindre métallique. Vennini sera sans doute décodé cet appareil si vous lui demandez. Le faux croyait que le vrai cachait des indices sur le trésor. La tentative de dévraillage du souvisif de stockage encodé a finalement échoué. Ha ! Faudra aller voir, effectivement, à l'hôtel. C'est assez fou, quand même. Mais il mérite bien son sort. Franchement. Il mérite bien son sort. Pierre de Pitlaine Lune. Faut pas trahir l'hôtel, les gars. Donc, il a dit que GPTO avait été enlevé par la renarde et le chat. Pareil, eux aussi, nous ont bien trahis. Putain, dingue, un sous-marin, les gars. Un sous-marin. Attendez, on a récupéré une lettre qui parle de Vennini. Hop, hop. C'est là. Attends, elle est où ? Elle est là. Ah, c'est pas une lettre. Vennini Works. Vous êtes tous convient à la série de mise à l'eau du Pistris, le nouveau sous-marin de l'entreprise Vennini. Venez admirer le super Pistris. 12 nœuds en surface, 7 nœuds en immersion, moteur Lorenzini, batterie en plomb. Départ. On va prendre un sous-marin. Non, mais c'est dingue. Et c'est pour se rendre, justement, sur l'île des Lachimis, là où GPTO a été emmené. avec l'aide de de la renarde et du chat noir. Oh, c'est stylé. Waouh. Oh. Qui l'eut cru ? Il est fou ce sous-marin, il saute. Il est fou, frère. C'est un beau défi, mais on ne peut pas le faire un habit. Qu'est-ce que... Hey, c'est... Sophia. Ah, mais il est là. Sous-titres par X. Tout est allé à un morceau. La vérité, je vous ai aidé à l'aider, pas pour sauver le Crot, mais pour sauver moi. J'ai ressenti le mal, mais j'ai été très élevé quand vous avez répondu à mon appel. Au moins tout, je vous remercie. J'ai eu l'air et ma corps que j'ai élevé depuis trop longtemps. Peut-être qu'à la mort, je vous réunis. En paix, je vous donnerai mon pouvoir avant que mon âme diminue plus. Le Stargazer vous guide, un bonhomme. Si vous trouvez mon corps, s'il vous plaît, aidez-moi trouver la paix. Ma guidance finit ici. Les images des mémoires règnent sur le pays parce que l'Ergo. Please, s'il vous plaît. s'il vous plaît. C'est dingue. Ils nous ont tous menti dans cette histoire. JP nous a menti, Alidoro, le chat, la renarde, et même Sophia du coup, parce que, en fait, elle nous a pas réveillé pour sauver Crot, comme elle le dit, mais pour se sauver elle-même. Visiblement, son vrai corps se trouve dans l'Abbaye, en haut de l'Abbaye. Elle nous a demandé de lui donner le repos. Pour autant, ça a l'air vraiment d'une personne bien. donc là. Ça a l'air vraiment la seule personne d'ailleurs qui vient parler à propos de Simon. Quoi ? Waouh. Donc elle, c'est la fille de Valentinus, qui était le bras droit de Simone Magnus, le chef d'alchimiste. et ils se sont, visiblement, il a dû servir, Simon Magnus a dû servir d'elle pour quelque chose. Simon Magnus, c'est lui qui veut répandre la petrification pour créer des surhumains, quoi, en gros, améliorer la race humaine. À propos de la signification de l'outil. de l'outil. La petrification de l'outil. La petrification de l'outil. Simon, sur l'autre côté, est en train d'utiliser mon pouvoir pour fermer son ambition. Je reviendrai votre temps pour vous protéger pour que vous puissiez contre lui. Alors, arrêtez-le. Save, Crot. Euh, demander autre chose, monter de niveau, je suis pas sûr que je puisse, mais bon, on va le faire quand même. J'ai pas assez, il faut combien ? 15 000 ! Mon dieu, c'est énorme, les gars. Énorme, 15 000. Euh... Attends, on va regarder parce que des fois, je me dis avec tout ça... Ouais, 7 000. Ah ouais, bah je peux, en fait. Fragment d'ergo vif. Tac. Peut-être encore un petit peu comme ça. Voilà. 15 000, c'est bon. Parfait. On va bientôt être 80, je crois. C'est un truc de fou. Ouais, 78, on va le mettre en quoi ? Vitalité, peut-être. Allez. Boum. Et voilà. Euh... Je fais juste un tour sur mes petites... Augmente la réduction des dégâts physiques. Ok. Ouais. Eh, mais l'endroit est fou, hein. En vrai de vrai, l'endroit est fou, là, par contre. L'endroit est complètement dingue, avec toutes ces tergots, là, qui volent, là. Je ne sais même pas où aller. Vous savez, ça me fait penser à quoi, cet endroit ? Ça me fait penser à... Je ne sais pas si je peux vous dire à l'attaque des titans. Euh... Mais... Je ne sais pas si vous avez été jusque-là. Mais voilà, il y a un endroit, en gros, dans l'attaque des titans, ça fait vraiment penser à ça, avec du sable et tout. Voilà. Ceux qui ont lu ou ont vu l'attaque des titans, euh... Vous savez à peu près de quoi je parle. Mais ça me fait penser à ça, voilà. C'est un spoil de ouf, hein. Bon, je ne peux pas vous le dire si vous n'avez pas vu. Mais, ouais. C'est... Ça me fait trop penser à ça, quoi. Euh... C'est quoi, ça ? Ah, c'est des souvenirs de l'ergot, non ? Ce qu'elle a dit, ça se matérialise ? C'est des enfants ? C'est la voix de Sofia, non ? Romeo, donc c'est... Donc c'est le roi des marionnettes. Euh... Il y en a... C'est quoi, ça, là-bas ? Il y a un autre truc là-bas. Il y a un autre souvenir, mais attends, c'est tellement grand que j'ai pas envie d'en louper un seul. Je vais juste être sûr qu'on... Je sais pas si je peux aller par là, en fait. Ouais, je peux pas. Ok. Ça va. L'ergot nous guide, comme on dit. Mais en fait, regardez là-haut, là. Tout l'ergot, il vient de là-haut, là. Donc en fait, c'est... C'est cet endroit qu'on avait vu une fois, là. Et ça devait être Simon Magnus qui était tout en haut. Euh... Et il absorbait tout l'ergot, là, quand on avait tué, justement, le... Andréus, l'archevêque. L'ergot était venu jusque là. Hi. Are you trained to be a stalker, too? Let's practice together. Call me Lampwick. Lampwick. Allez, Lampwick, je crois que je l'ai pas, là. Je sais pas qui c'est. Attends, là, il y a un cadavre. Fragments d'ergot faible. C'est fou, hein. Il y a aucun monstre et rien. Pierre de Croissant de Lune. Et encore un souvenir. Roméo. I don't care if the old man like that kicks the bucket. Don't say that. It's nice you got any family at all. Let's start talking about this. She's here, grab her. Cristal d'ergot faible. Putain, c'est incroyable, c'est... Ce chapitre, il est fou. Pierre de Lune cachée. En fait, on voit vraiment l'histoire du Roi des Moinettes, Roméo, avec un autre garçon. Lampwick. Gemini démarre à ce mois 2? Gemini, ça te parle pas? Ça te rappelle pas des souvenirs? Explique-nous. Ah bah y'a un objet. Pierre de Croissant de Lune. Putain, c'est fou, on est régalé. Donc on est vraiment dans la plus grande zone, en tout cas en terme d'étendue, c'est fou. Pierre de Croissant de Lune encore. J'espère ne pas louper de souvenirs parce que c'est vraiment cool d'avoir de plus en plus d'informations comme ça. Ah, cette fois-ci c'est rouge et c'est pas bleu. Elle représente qui? C'est une femme? C'est une rôdeuse? C'est qui? J'ai pas compris qui est mort. C'est le petit garçon. L'ergo réagit. Je crois qu'on devient de plus en plus humain. Fragment d'ergo vif. Et là on a un Stargatzer les amis. Stargatzer activé. Ouh, on est au chapitre 11 déjà. D'accord, je m'attendais vraiment à ce que le chapitre 10 soit plus long. On est dans un endroit qui s'appelle le Littoral Noir, donc c'est l'île des Alchimistes. On voit qu'à l'hôtel il y a aussi des choses à terminer avec Eugénie, je pense que c'est pour Alidoro. On a le réceptacle cryptique et la boîte de Vénini aussi avec Vénini. Fragment d'ergo faible. Ouh là. Ah ouais y'a des gros monstres là. Entrée de l'abbaye de l'Arc. Oh, vous avez vu tous ces monstres là? C'est une dinguerie? Oh. Wow. Oh. Ah ouais non mais c'est chaud. Ouh là. Ouh là là là. Non mais là c'est une dinguerie. En tout cas on se fait tirer dessus par les... Wow. Aïe. Aïe. Allez. Il est dead. Éclat d'ergo radieux. 2300. Par contre en terme de... d'XP là ça envoie du lourd. Pierre de lune cachée. Wow. En fait il faut aller détruire les canons là parce que c'est trop chaud. Oh là là. Wow. Il me laisse même pas avancer. Attends. Attends. Je vais vraiment me coller en dessous. Wow. C'est un endroit de fou. On dirait un truc égyptien tu sais. On va aller détruire les canons. Parce que franchement ils nous embêtent. Wow. L'entrée elle est folle. Non l'entrée elle est folle vraiment. Avec les signes des alchimistes et tout. Non. C'est fou. C'est fou. Cet endroit il est fou quand même. Je crois qu'il y a un mec derrière moi qui me suit. Wow. Ah c'est ça. Wow. Voilà. Ça c'est fait. On va péter les canons. On va juste récupérer un petit peu d'endurance parce que je suis à sec. Voilà. Un. Et deux. C'est fait. Nickel. J'avais pas vu des serpents là. Mais magnifique. Le chapitre 11 il est magnifique quoi. C'est incroyable. Moi je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Voilà. Je vous pète votre truc. Normalement ça respawn pas ces trucs là. Donc on sera tranquille. T'as vu cette vue de fou quand même. T'as vu cette vue de fou quand même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je sais pas. Je suis en train de lire quoi. Je crois en plus que ça parlait de Sophia. Parce qu'effectivement dans le conte de Pinocchio. Sophia descend d'une étoile. Et à une forme humaine en fait. C'est où ? C'est là dedans. Alors là faudra retrouver le truc. Alors je retrouve pas le texte. mais euh... Mais bon. On est quasiment fini de toute façon. Poids. Choqué par la qualité de... de la zone là vraiment. Elle est sublime. Abrasif acide. C'est Victor ou quoi ? On dirait Victor. On dirait Victor un peu non ? J'suis pas sûr d'avoir... ce qu'il faut. Ah. Ok. C'est bizarre. Y'a un mur qui vient d'apparaître. Ha. Les amis je pense qu'on va pas... Parce qu'en fait là comme on est au chapitre 11. Je pense qu'on va pas... On va réserver cette zone vraiment pour l'épisode final du jeu je pense. On va euh... On va rentrer à l'hôtel. Et on va aller justement faire les quêtes qu'il manque. Avant de poursuivre. Donc déjà on avait Eugénie. Eugénie. Pour la quête d'Ali Doro. C'était pas vraiment lui. Honnêtement, j'ai pensé que c'était bizarre. Le plus que j'ai vu de lui, le plus différent qu'il semblait de la personne que je savais. Je me demande ce que c'était le vrai Alidoro. Je pense que c'était juste un rôdeur talentueux. Le véritable Alidoro a été assassiné par le faux. C'était un rôdeur talentueux. Je vais mentir. C'est vrai ? C'est une chose difficile de laisser partir. Je n'ai jamais eu l'occasion de connaître le vrai héros. Il a mûr tellement soudain. Que triste. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'espère que c'était douloureux et qu'il est en paix. Merci d'en savoir sur sa mort. C'est un cadeau. Oh, nouveau disque les amis. Vous ressentez une chaleur. Un petit peu plus d'humanité toujours. On va aller activer le disque pendant qu'on va aller parler à Venini. On va mettre quoi ? Far East Princess. La bougie brûle d'un désir ardent. Ne dis pas que tu m'aimes. Je n'ai qu'aujourd'hui. Une mélodie exotique pour faire fondre les chœurs. Far East Princess vous arrive de l'autre côté de l'océan. Donc c'est un disque du pays de Eugénie. L'Asie. La région d'Eugénie. Alors. Ultinelle. Ajoutez les marchandises au magasin. Donnez la grande collection de Venini. La réserve privée vous est ouverte. À la maison de Venini. Alors. Qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Ouh. Actif temporairement la garde parfaite. L'or de la garde. C'est pas mal. Euh. Évite temporairement la consommation de durabilité. Augmente temporairement le taux d'attaque critique d'armes. Ok. Putain c'est des trucs de fous. C'est des trucs de fous vraiment. J'ai jamais acheté ce genre de trucs là. C'est fou. Il faudrait peut-être que je les achète. Neuf, quinze, onze. Dix, neuf, sept, onze. Je sais pas. C'est pas le problème. Doublure en fibres renforcées. Dix, neuf, sept, onze. De frappe des stocks. Je sais pas. Mais c'est sûr qu'il faudrait que je l'achète. Parce que. Progression plus quatre. Ok. Il y a même des nouvelles armes. Lame de foreuse pistolet. Ok. Il faudrait que j'achète en fait l'une de ces trois là je pense. Dix, neuf. Dégâts des stocks. Dix, neuf, sept, onze. Je vais partir sur celui-là je pense. Neuf, quinze, onze. Allez. Bam. J'espère que je serai pas trop lourd pour le porter. Parce que ça j'ai jamais changé depuis le début de l'aventure. Regardez moi. Donc ça c'est fou. Donc ça va augmenter tout quoi. Ça va je passe en légèrement lourd. Donc c'est trop bien. Ça va augmenter vraiment. Des dégâts d'entaille. De frappe. Et des stocks. C'est beaucoup en plus. En plus c'est beaucoup. Evenini. Du coup on avait le réceptacle cryptique d'Alidoro. On a le disque qui se termine. On va être un petit peu plus humain. Toujours plus. Voilà. Un petit peu d'humanité. Vous sentez une chaleur. Décoter le réceptacle cryptique. Donner le réceptacle cryptique d'Alidoro. Que bello. Un brand new design. Un whole new model. What a thrill. And there we are. Done. Even a brand new model doesn't stand a chance when you're dealing with genius. But the device bordered on genius itself. Required all my intellect. T'as été rapide quand même. If you ever meet the creator. Get me their calling card won't you. Non. Sorry. I'm sure you're busy. Décryptage de réceptacle cryptique d'Alidoro. Ok. Du coup du coup du coup c'est. Ok. Ma chère soeur. Pardon d'être parti sans dire un mot. Je garde cette lettre même si je ne sais pas quand je pourrai l'envoyer. On me traque parce que je connais le plus grand secret de Krat. Nous pourrons probablement nous revoir si les alchimistes partent d'ici. En attendant je devrai me contacter de veiller sur vous de loin. Je compte vous protéger au moins jusqu'à ce que nous puissions vivre en paix ici. Comme quand je vous ai sauvé de la tour de l'atelier. Donc là c'était vraiment Alidoro. Il parle de génie. Ce serait formidable qu'un jour les gens apprennent la vérité. Mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Parmi les alchimistes j'ai trop souvent vu la cruauté des humains à l'oeuvre. J'ai vu les expériences et les cauchemars dont ils étaient responsables. Et j'en suis venu à croire que Dieu n'existe pas. Au lieu de révéler mon identité, de mettre votre vie en danger, j'ai décidé de disparaître à jamais. Mais souvenez-vous de moi si vous lisez cette lettre. Nous avons traversé l'immensité de l'océan. J'espère que la vérité remplit votre vie. Et je laisse votre nom ici. Je sais que le Léoko vous appelle Eugénie. Mais ce nom vous protégera. Souvenez-vous de votre véritable identité. Votre nom est la fin du code des chrits endommagés. Ah c'est fou. Est-ce que je peux le donner à Eugénie du coup ? Ah non je peux pas lui donner. Dommage. Alors elle était contente je pense. Hop. Alors euh... Est-ce qu'on tenterait pas d'aller justement euh... Comment est-ce que c'était... C'était ouf. Le pont des marais stériles. Pour aller voir le... Le pote d'Alidoro là. Lui aussi c'était lié à Alidoro sa quête. Je crois qu'il a toujours pas ouvert le mur. C'est un truc de fou. Ah. Bah attends il y est plus. Il est plus là. Il est plus là les gars. Oh non il est plus là. Est-ce que du coup la quête je l'ai mal faite ou quoi ? Parce que... Je sais pas. En tout cas il est plus là. Il était censé euh... Il était censé ouvrir cette porte quand même. Je sais pas pourquoi il a disparu. Mais bon. Je suis retourné à la tête. Je me suis dit peut-être qu'on va aller voir où Alidoro se situait. Des fois qu'il y a un truc là-bas. Oh c'est pas vrai. Il est là. Son pote est là les gars. J'y crois pas. Mais comment il a trouvé l'hôtel lui ? Hey. I didn't think we'd meet again. Hugo voilà c'était ça son nom. I've just come back from the relic of Trismegistus. And I had no idea it was connected to the hotel. I should add that to my map. It was grim work out there. I found the real Alidoro. Oh. He's dead. Probably died heroically seeking one last score. I buried his body and collected his belongings. It's a tragedy. He was a real professional and an inspiration to the next generation. I'm planning to continue his legacy. And like I said, I'm an explorer, not a fighter. So you would know. Is this weapon any good ? If you're worthy, I'll give you Alidoro's weapon. Ah d'accord. C'est lui qui devient le... Ah c'est ouf. C'est lui qui devient en gros le marchand quoi. Le marchand des armes légendaires. Il prend la place du faux Alidoro en gros. Enfin d'Alidoro quoi. Dingue. Euh... I want to give Alidoro's belongings to someone who knows their worth. It's what he would have wanted. If you can prove your role, his weapon is yours. Quelle arme il parle en fait ? Est-ce que maintenant vous pensez que c'est ouvert ? Ce serait fou ? On va retourner justement là où il y avait la porte. Si la porte est ouverte, ça va trop bien. Et bah elle est toujours fermée. Non ! Je suis deg ! Mais non ! Après peut-être qu'elle s'ouvre... Peut-être qu'elle s'ouvre en faisant autre chose tu vois, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut ? Il a dit... Ah je sais pas. Il a dit prouver votre valeur, je sais pas quoi. Bon. Pour l'instant c'est vraiment fermé. Je pensais vraiment que ça allait être ouvert là. J'y croyais, je me disais ah c'est bon. Mais non. Mais non mais non. Je me suis un petit peu renseigné sur internet visiblement. Il faut acheter euh... Il faut acheter à Polendina un réceptacle cryptique. Donc ce serait celui-ci. Euh... Un appareil de stockage encodé en forme de cyan métallique. Vénini saura sans doute décoder cet appareil si vous lui demandez. Donc faut acheter ça. Ensuite faut le filer à Vénini. C'est un truc de fou les quêtes. Oh ! Qui nous le décode. Donnez un réceptacle cryptique rouillé. Oh ! Thank you for coming. I was going a bit stir crazy, as the poet say. Cooped up in the hotel. Why don't I read the contents ? Oh ! Ah ! I'm sick and tired of reading conversation between society and... Hide these! Kill that ! Steal those ! It's all the same. And the people who want to decipher that, It's as if it's the end of the world if they can't read them immediately. Ah ! Tiresome ! Alors, ah bah voilà ! Ordre, trouver la grotte entravée par des barres de métal dans les marais stériles, il y a une récompense au bout de la nouvelle route. Il y a un lieu appelé la grotte, un lieu appelé la grotte de l'ermite. Un vieil homme devenu fou après avoir perdu sa famille s'est enfermé pour prier. C'est étrange à notre époque d'entendre ce genre d'histoire médiévale à crates. Mais une chose est claire, c'est un excellent endroit pour cacher un trésor. Oublions son vieux fou, cachez les marchandises volées, sortez-les quand les choses se seront calmées. Qui pourrait imaginer qu'il y ait un trésor au fond d'une grotte des marais stériles ? Une fois que la situation se sera calmée, on sera riche avec ce qu'on aura mis de côté. Et les habitants d'enfants avaient l'air de bonne qualité. Peut-être que cette wolf les a raccommodés. Ok. Alors, est-ce qu'il faut parler à Hugo maintenant ? On a une info sur la grotte. Non, rien du tout. Donc je pense que là, 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 c'est ouvert là. J'espère. Donc ça s'appelle la grotte de l'ermite. J'aime trop les trucs comme ça. Genre les secrets, tu vois. Le truc hyper secret à trouver, quoi. Allez, dis-moi que c'est ouvert, suspense. Oh yes, c'est ouvert, les amis, ça y est. Eh, ça fait quoi ? Ça fait 4-5 fois que j'y vais ? Non, franchement, c'est abusé. La grotte de l'ermite, les gars. Trop bien. Et donc, visiblement, il y a un trésor à l'intérieur. Ce qui est très cool. Ampoule de purification d'attributs. Ok. Oula ! D'accord, je me fais agresser dès le début. Très bien. Ah, mais c'est immense. Ah, on est vraiment sur une vraie grotte, quoi. C'est pas un petit truc vite fait. C'est une nouvelle zone, quoi. Limite. J'aurais pu sauter là-bas, aussi. Euh, ouais. Oula. Ah, d'accord. Putain, ça, c'est chiant, ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Aïe, 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 wow, ok. J'ai compris. Est-ce qu'elle aussi, elle se prend les... Oula. Oula. Ouh. Aïe, ils font mal, ici. Surchauffe, ok. Euh, donc là, attention, il y a des piques. Hop, là, il y a de la disruption. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On peut descendre là. Je suis sûr qu'il y a des trucs qui vont se casser, en plus. Ouh. Je vais juste pas tomber dans le vide, s'il te plaît. S'il te plaît. Euh, ok, on peut aller par là. Ampoule spéciale, ok. Carnet de notes de rapport de quelqu'un. Cet endroit est lui aussi contaminé. Il n'y a quasiment plus d'eau. L'aimable ermite m'a aidé. Mais il sait qu'il ne va pas durer longtemps, lui non plus. De terribles mutations se produisent dû aux effets secondaires du processus de neutralisation de la pétrification. Beaucoup de gens à crade vont se transformer en carcasse, les monstres et les alchimistes. Mes amis sont la seule chose à laquelle je pense dans mes derniers instants. Ah, c'est lié à l'histoire de... Bah ouais, de Alidoro en fait. Nous avons risqué nos vies et combattu à tous les postes. Mais parfois, il n'y a pas de récompense. Cependant, il reste une chose. Quelque chose que même le pouvoir et les mensonges ne peuvent pas dissimuler. La vérité. Quand il parle de Sophia, il parle de Sophia... La fée. Hach est mort. Putain, il faudrait vraiment que je reprenne toutes les infos. Parce que, avec tous ces prénoms là, je... Je m'y perds. Je m'y perds, je m'y perds. Il y avait une... Il y avait un objet à récupérer mais il fallait se faire... Il fallait se laisser tomber je crois. On va récupérer celui-là déjà. Elle est immense cette zone en fait. C'est vraiment une nouvelle zone en fait. Tac, on va remonter. En tout cas, visiblement, ça parle d'un ermite quand même. Il y aurait un ermite... Qui aurait subi la pétrification, malheureusement. Je pense que c'est lui qu'on va trouver à la fin. Tac. Tac. Hop là. Roux à dance-y. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Et du coup, à partir de là, je crois qu'il faut qu'on aille par là-bas. Ouais. Il y a pas un mec ? Ouais. C'est bien ce que je pensais. Hé, tu peux pas descendre là ? Attention à lui là. Ah c'est pratique Luffy là. Trop pratique. Oulah là il y a un piège. Ouais. Il y a vraiment un piège en plus. Ok. Oulah. Mais je sens pas cet endroit c'est un truc de ouf. Quelqu'un en bas non ? Ouais. C'est vrai qu'ils sont pas très forts les monstres heureusement. Merde je crois qu'il y a une meuf qui arrive. Où il y a pas qu'une meuf qui arrive. Quartz. Oh magnifique. Ça c'est du blocage parfait ça. J'ai essayé mais là ça va pas marcher. Ok. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Chaine. Je suis étonné que pour l'instant il y ait aucune planche qui ne me soit dérobée sous mes pieds. Mais bon. Tant mieux hein. Je dis ça et ça va m'arriver dans deux secondes. Oh mais il y a un Stargazer ici mais c'est fou. C'est dingue en fait. Carrément. Carrément. Carrément un Stargazer quoi. On va s'y reposer. Voilà. D'ailleurs on est sur des monstres là donc là on va peut-être changer sur le feu. Voilà. Ici on a ça. Charge électrique. Abrasive de décharge électrique. Magnifique. Descendre. Oula attention à lui là. Oula. On va essayer de la tirer par là parce qu'il y a là 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 là. Oula. La vache. Comment j'ai pu rater ça ? Attention juste tombe pas dans le vide s'il te plait. C'est bon on l'a eu. C'était lui l'ermite ou c'est quoi ? C'est possible hein ? Nan je pense pas. Voilà. Ça on le pète. Ouh deuxième coffre. Magnifique. On est régalé dans cette grotte. La grotte de l'ermite. Ouh. Lame de cutter en acier noir. Attends. On dirait que la lame elle est enflammée quoi. Elle est incroyable. Oh. C'est trop stylé. C'est vraiment stylé hein. Elle est ouf parce que je crois qu'il y a que deux armes vraiment qui ont du feu comme ça de base. La dague de salamandre. T'as celle-ci. C'est quand même ouf hein. En tout cas il y a des vrais récompenses hein. Ils sont pas moqués de nous. J'suis content qu'on fasse une zone comme ça parce que du coup l'épisode allait être un petit peu... Ouh là. Ouh là. Ouh là. J'allais dire... J'allais dire que l'épisode allait être un petit peu plus court. Que... Que d'habitude. Mais avec ça euh... Ça fait plaisir. Ah super. Je fais comment là maintenant ? Ah super. Hop là. Bien pratique quand même hein. Bien pratique. On va pas se mentir. Ouh là la disruption elle est déjà là. On peut pas mourir s'il vous plait. Ok. Yes. On est bien, on est bien. Donc c'était pas l'ermite je pense hein. L'ermite... Ah ok. Là on commence à arriver dans un truc un petit peu civilisé. C'est écrit quoi ? L'eau est étrange. Je ne sais pas quand tout cela a commencé mais mes larmes et mon sang sont devenus bleus. Oh la la. Ça y est. On y est les amis. J'ai vu les régulations du papillon bleu. Il m'a demandé de le libérer de cette prison temporelle. Ouh là. On y est. On y est. Ok. C'est parti. Aïe. Ouh. 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 Amen. Allez allez Oie, 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 aie Attention, oh là là, attention Ouh Allez Aie, 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 aie Ouh Allez merde Ah ouais, désolé Désolé, désolé Il nous a filé un disque, encore un disque Un truc de ouf Il est là normalement Mystiera Pour protéger les gens que l'on aime Il faut parfois avancer dans l'incertitude et résister Même quand on ne voit pas où l'on va Un piano retentit plein d'émotions Mystiera pour les mains Malatins, brumeux de crates Donc c'était lui effectivement Qui s'est transformé en monstre Il était coriace Coriace Je laisse ici les écrits du papillon Rappelez-vous, vous êtes humain L'heure est venue pour vous de libérer de vos fils Et donc Dans le coffre La récompense Ultime Oh Tenue De chasse De chat noir Yes Oh yes Une tenue Je suis tellement content Ouh Les stylés Ah ouais Elle est magnifique La tenue noire Comme ça Très 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 classe Très 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 classe On va retourner à l'hôtel Je vais voir si en parlant à Hugo Hugo l'explorateur Ça change quelque chose Maintenant que j'ai terminé Sa grotte là Rien de spécial Avec lui Et bah voilà les amis Je pense qu'on a terminé Du coup je suis super content D'avoir pu faire cette grotte En plus je pense Ça donne des informations En plus sur la La quête principale Et le lore du jeu Donc c'est vraiment cool Et puis voilà Cette tenue Du coup qui est quand même Une tenue pas mal secrète Je trouve Parce que c'est pas simple D'atteindre cette grotte Je pense qu'il faut faire Pas mal de choses avec Hugo Le réceptacle Etc Ou alors il faut peut-être Parce que vraiment Il faut qu'on le sauve Puisque de ce qu'on a appris GPTOS serait le commanditaire De tout ça De la frénésie En tout cas des marionnettes J'ai hâte en tout cas De découvrir ses réponses Parce que c'est assez fou Et tout simplement aussi De finir le jeu Parce que vraiment C'est une pépite Voilà Donc on fera ça Dans le prochain épisode J'espère que vous serez présents Avec moi J'espère que vous avez aimé Celui-ci Si c'est le cas Vous savez ce qu'il vous reste à faire Petit like Petit commentaire Sous la vidéo Et on se retrouve Très 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 bientôt Pour la suite Et la fin De Lies of Pi Ciao